bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui il s'agit d'un tag ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et donc le tag d'aujourd'hui il s'appelle le unpopular book opinions tag donc je vais vous parler de romans ou de personnages ou d'auteurs ou de trames narratives que je n'apprécie pas forcément alors c'est seulement mon avis personnel donc pas de jugement on a chacun nos goûts c'est juste un tag que je trouvais intéressant à faire et surtout ce qui peut être intéressant ça serait que vous répondiez aussi en commentaire aux différentes questions pour qu'on puisse en discuter ensemble et qu'on voit si on a des ressemblances ou des différences entre nos goûts et c'est toujours hyper intéressant de pouvoir en discuter ensemble je vous remercie par avance de regarder cette vidéo et puis si vous êtes trop timide n'hésitez pas à mettre soit l'émoji coeur ou alors le coeur brisé parce qu'on va parler de choses que l'on aime et d'autres que l'on apprécie moins donc je pense que ça pourrait être pas mal donc du coup c'est parti tout de suite la première question il s'agit d'un livre ou d'une saga populaire que vous n'aimez pas alors j'ai réfléchi mais pas si longtemps que ça finalement j'ai choisi de vous parler de la saga Phobos écrite par Victor Dixen parce que j'ai lu le premier tome j'ai d'ailleurs les autres dans ma liseuse mais c'est pas forcément que je n'ai pas apprécié c'est que j'ai lu le tome 1, j'ai trouvé ça sympa mais sans plus et j'ai pas du tout envie en fait de me replonger dedans j'avais commencé à lire le tome 2 quelques temps après avoir fini le tome 1 finalement je ne ressens pas du tout le besoin de me replonger dedans l'histoire était assez originale je trouvais par les idées etc mais c'était peut-être trop young adult pour moi alors c'est bizarre de dire ça parce que je lis beaucoup de young adult mais j'ai pas réussi à accrocher au personnage je peux même pas vous sortir des prénoms parce que je m'en rappelle plus l'idée en elle-même était assez sympa le côté un peu suspense avec thriller c'est pas vraiment un thriller mais de savoir qu'ils sont dans leur navette spatiale et sur terre de voir un peu ce qui se passe ça j'ai trouvé ça super intéressant mais par contre ce qui se passait à l'intérieur de cette fameuse navette spatiale m'a franchement pas transportée c'était moyennement intéressant pour moi donc je ne lirai pas la suite maintenant j'en suis certaine et donc je suis désolée mais je sais que cette série a été énormément appréciée que Victor Dixon est énormément appréciée aussi alors je lui laisserai une autre chance parce que j'ai en ma possession de ma pied à lire le premier tome de La Cour des Ténèbres donc du coup je pense que je sauterai le pas un jour mais c'est pas non plus dans mes priorités la deuxième question il s'agit d'un livre ou d'une saga que tout le monde a l'air de ne pas aimer sauf vous je choisis de vous parler de La Reine des Ombres de Tricia Levenseller parce que avant moi-même de le lire j'avais vu et lu des avis plutôt assez mitigés concernant ce roman c'est un one shot les critiques étaient que ça allait un peu vite que c'était un peu facile et que c'était des ficelles qui étaient vues, vues et re-re-vues moi comme je n'en ai pas forcément lu autant que les autres du coup ça m'a vraiment beaucoup intéressée le personnage principal qui est détestable au possible au début du roman j'ai réussi à l'apprécier, à m'attacher à elle et du coup cette histoire m'a quand même dans l'ensemble plutôt assez plu je suis contente de l'avoir lu et d'ailleurs je le garde dans ma bibliothèque donc c'est que quand même je l'ai plutôt bien appréciée j'ai rajouté une question qui n'était pas dans le tag d'origine il s'agit d'un livre ou une saga que tu adores et qui mériterait plus de visibilité alors j'ai tout de suite pensé à cette trilogie qui pour moi est un immense coup de coeur il s'agit de La Reine du Tierling de Derika Johansson et donc le premier tome s'appelle La Reine de Cendres le deuxième tome c'est Révolte de Feu et le troisième c'est Destin de Sang et cette trilogie vraiment je ne la vois jamais passer et c'est vraiment dommage alors je ne sais pas en quelle année elle a été écrite donc peut-être que ça fait un moment et peut-être qu'à l'époque où elle est sortie on en a beaucoup parlé je n'étais donc pas encore sur Booktube et je ne regardais pas ce genre de vidéos à l'époque mais je trouve dommage qu'on n'en parle pas c'est vraiment une trilogie fantasy adulte qui a un monde absolument formidablement construit je trouve avec vraiment une complexité dans l'imagination avec le monde je ne vais pas rentrer dans les détails mais ça fait plus d'un an que je l'ai lu et je m'en rappelle extrêmement bien donc il m'a vraiment beaucoup beaucoup marqué c'est l'une des premières fantaisies que j'ai lues j'avais commencé à lire La Passe-Miroir une fois que j'ai fini La Passe-Miroir j'ai lu ça et ça m'a transcendée enfin vraiment c'est une trilogie absolument formidable je trouve même dans l'écriture la plume est vraiment très belle et les tournures de phrases sont magnifiques donc vraiment si vous ne savez pas quoi lire et que vous aimeriez entrer dans un monde de fantaisie très bien construit avec beaucoup d'action beaucoup de suspense un personnage principal, une héroïne forte et fragile en même temps enfin qui apprend à se découvrir c'est sur cette trilogie qu'il faut foncer je vous la conseille j'espère que si vous la lisez ou que vous l'avez lu on pourra en parler en commentaire ensemble ensuite la quatrième question il s'agit d'un triangle amoureux où le personnage ne finit pas avec ton favori j'ai lu assez peu d'histoires où il y a des triangles amoureux mais la dernière que j'ai lue on ne peut pas vraiment dire que ce soit forcément un véritable triangle amoureux on s'en doute des premiers tomes de cette trilogie moi je l'ai ressenti comme ça parce que le personnage et conduit était mon préféré et que du coup ce n'est pas lui qui a été choisi il s'agit de la saga In the Returns Games écrite par Jennifer Lynn Barnes moi j'ai été un peu déçue j'ai beaucoup apprécié cette trilogie toute l'histoire, la complexité qui arrive au fur et à mesure les énigmes, les personnages étaient vraiment super sympas les relations entre eux également mais le petit bémol comme je vous l'avais dit dans mon bilan lecture c'est que pour moi Avril ne termine pas avec le personnage que j'aurais apprécié même si le couple qu'elle forme avec l'autre garçon est mignon etc mais voilà j'avais un petit crush sur un autre personnage et du coup je suis un petit peu déçue il y en a un autre aussi mais la trilogie n'est pas encore terminée donc je ne sais pas si ça se terminera ou pas comme je l'espère donc je vous en parlerai peut-être une prochaine fois quand j'aurai lu le troisième tome qui sort très prochainement ensuite la cinquième question il s'agit d'un genre littéraire que vous lisez peu alors moi je lis très 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 peu de classiques j'ai de très mauvais souvenirs du collège mais surtout du lycée où on nous obligeait à lire des oeuvres classiques pour le bac mais qui du coup ne m'intéressaient pas du coup j'arrivais pas du tout à apprécier l'écriture etc je pense que j'étais pas assez mature peut-être pour lire ce genre d'oeuvres donc voilà les oeuvres classiques me rebutent un peu alors j'essaye de temps en temps d'en lire je pense que c'est vraiment ce blocage avec le lycée qui m'a freinée mais largement un autre genre que je lis jamais quasiment à part quand je le travaille avec mes élèves c'est la poésie je suis assez hermétique en fait à la poésie j'arrive pas à lire de recueil de poésie pour mon propre plaisir je me tourne pas du tout vers la poésie quand j'ai besoin de dire quelque chose par contre en classe j'adore ça donc c'est un petit peu paradoxal la poésie et le classique c'est pas du tout ma tasse de thé pour la prochaine question je pense que je vais me faire taper sur les doigts parce qu'il s'agit d'un personnage aimé que vous n'avez pas apprécié j'ai tout de suite pensé au personnage d'Adil Haru dans la vie invisible d'Adil Haru de V.I. Schwab parce que c'était mon premier livre de l'année dernière que j'avais commencé à lire et que j'avais fini par abandonner alors je ne sais pas si c'est à cause de la plume de V.I. Schwab je ne sais pas si c'est à cause de l'histoire en elle-même si c'est à cause du personnage principal parce que c'était trop lent à mon goût que c'était trop contemplatif et que moi c'est pas trop ça qui m'intéresse quand je lis quelque chose en tout cas je n'ai pas du tout réussi à m'attacher à ce personnage d'Adil Haru et ses réflexions étaient toujours 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 les mêmes choses beaucoup de répétitions et moi ça m'a un peu gavée et du coup j'ai décidé d'abandonner je suis désolée ça ne l'a pas du tout fait pour moi je sais que c'est là pour le coup un unpopular opinion high level parce que beaucoup l'ont adoré et moi je suis passée complètement à côté et d'ailleurs je ne l'ai même plus du tout dans ma bibliothèque je l'ai revendu ensuite la septième question il s'agit d'un auteur populaire que vous avez du mal à lire alors j'ai choisi de vous parler de John Green parce que récemment j'ai lu Qui es-tu à la Sky ? ça a été une épreuve pour moi un petit peu parce que je n'ai absolument pas accroché à la plume de cet auteur je n'ai pas du tout apprécié son écriture l'histoire en elle-même était téléphonée pour moi il n'y avait pas beaucoup de points positifs dans ce roman alors bizarrement j'avais regardé Nos étoiles contraires donc le film qui avait été adapté et j'avais vraiment adoré ce film je ne sais pas maintenant si je vais lire le livre pour m'en faire une idée pour comparer un petit peu cet auteur est extrêmement apprécié beaucoup de monde adore ses romans etc mais je pense que pour moi ça ne m'est pas du tout destiné finalement ensuite la huitième question il s'agit d'une trame que vous êtes fatigué de voir j'ai eu un peu de mal pour être honnête de choisir quelque chose parce que notamment en fantasy et en fantastique je n'ai pas lu encore énormément de choses il n'y a pas beaucoup de choses qui me fatiguent mais quelque chose que je n'apprécie pas forcément c'est comme je vous en parlais tout à l'heure le triangle amoureux parce que ça me met assez mal à l'aise en fait déjà dans un roman le fait d'avoir deux personnages qui se rencontrent et qui apprennent à se connaître etc ça prend du temps c'est quelque chose d'assez intime mais quand il y a trois personnages qui sont dans le lot moi ça me perturbe un peu je n'arrive pas forcément à comprendre comment c'est possible ça moi ça me gêne un peu il y a peut-être parfois des triangles amoureux qui peuvent être intéressants à développer mais pour l'instant je n'en ai pas forcément rencontré et moi les deux triangles amoureux auxquels je pense donc celui dont je vous ai parlé tout à l'heure et l'autre dont je ne vous ai pas parlé parce que j'attends d'avoir le troisième tome à chaque fois je me plante en fait donc je n'arrive pas à deviner en fait parce que moi mon coeur s'attache à un personnage et en fait ce n'est pas le bon donc bon voilà cette trame de triangle amoureux j'apprécie moyennement alors ensuite la neuvième question il s'agit d'une série populaire qui ne t'intéresse pas il y en a plusieurs mais celle à laquelle je pense c'est The Mortal Instruments de Cassandra Clare pourtant j'ai le premier tome dans ma pile à lire mais je ne sais pas je n'arrive pas à sauter le pas parce que déjà je crois qu'il y a des créatures comme des loups-garous, des vampires ou ce genre de choses je ne sais pas exactement et moi ça ne me botte pas trop quand on me dit vampire, loups-garous ça me fait penser à Twilight et je ne suis pas hyper fan de Twilight donc j'ai des a priori on va dire là-dessus en plus c'est une série qui a je ne sais pas combien de tomes mais je ne sais pas combien de séries, de bouquins donc de se lancer dans une longue série avec une dizaine, voire peut-être plus de romans à lire ça ne m'intéresse pas trop de même pour par exemple La Roue du Temps je ne sais plus qui est l'auteur et pour L'Assassin Royal alors je sais que L'Assassin Royal de Robin Hobb c'est vraiment un pilier de la littérature fantasy adulte j'avais commencé à le lire et je n'arrive pas en fait à m'attacher au personnage je n'arrive pas trop à entrer dedans et ce qui me freine donc pour ces trois séries c'est que ce sont des séries hyper longues avec beaucoup beaucoup de tomes et j'ai tellement d'autres choses à lire que je n'ai pas envie de me lancer dans quelque chose d'aussi long en fait je vous ai parlé de trois séries populaires et du coup je pense que c'est déjà pas mal et la dernière question il s'agit d'une adaptation en film d'un livre que vous trouvez en fait mieux fait que le livre en lui-même alors j'ai eu du mal quand même à trouver et finalement je me suis arrêtée sur Charlie et la chocolaterie donc le film réalisé par Tim Burton adapté du roman de Roald Dahl alors le roman de Roald Dahl je l'adore je le lis tous les ans avec mes élèves en classe voilà Roald Dahl bon bah on va pas en faire des caisses mais c'est un c'est un pilier là aussi de la littérature jeunesse son écriture je l'adore ses histoires sont vraiment fantastiques mais le film de Tim Burton est absolument extraordinaire je trouve d'ailleurs quand on finit de lire en classe ensuite on regarde le film et ça nous permet d'en discuter et de voir un petit peu les différences qu'il y a entre les deux mais voilà c'est Tim Burton l'univers de Tim Burton c'est absolument incroyable enfin bon bref c'est vraiment pour moi une pépite ce film qui je trouve rend vraiment justice au roman mais même encore mieux encore plus et si ça permet à des enfants qui voient le film en premier d'avoir ensuite envie de lire le livre je trouve que c'est juste formidable et c'est gagné en fait le pari voilà j'espère que je vais pas trop me faire taper sur les doigts pour mes différentes réponses en tout cas je vous attends en commentaire n'hésitez pas à me dire pour les différentes questions ce que vous vous auriez mis encore une fois et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait je vous souhaite de passer une très bonne journée de faire de très belles découvertes livresques et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao